Et maintenant, François Rollin. Vous savez, les vieux ont des marottes. Là, vous avez eu peur que je commence à chanter Jacques Brel. Ce n'est pas du tout mon idée. Les vieux ont des marottes. Ceux qui ont des vieux dans leur famille ou qui connaissent bien Jean-Marie Chevret voient de quoi je parle. Vous voyez ce que c'est qu'une marotte. C'est une espèce de manie qu'on prend quand on est vieux et qu'on n'arrive plus à sortir de là. Et moi qui commence à me faire un peu vieux, j'ai eu une marotte, moi aussi. Ça m'est tombé dessus il y a maintenant deux ans. Et elle consiste, lorsqu'on me demande de faire une apparition sur scène, elle consiste à venir les mains dans les poches en n'ayant rien préparé. Rien de rien de rien. Voilà, c'est ma marotte à moi. Ça vaut ce que ça vaut, c'est la mienne. Je vous dis tout de suite, ne croyez pas que ce soit facile. C'est même extrêmement difficile parce que quand, et là, tous les artistes, mais même les autres, qui vont comprendre de quoi je parle, quand on vous dit que vous allez apparaître sur scène devant un public généreux et jeune et dynamique comme vous l'êtes, j'arrive pas à dire ces trucs-là. La démagogie, c'est pas mon truc, c'est marrant. Donc devant un public ordinaire comme vous, eh bien, on se... Forcément, on commence à gamberger. C'est très difficile de ne pas se dire, oui, je vais leur parler un peu de ci ou de ça. Et moi, donc, toute la difficulté consiste à ne rien me dire du tout, à chahuter avec les copains, tout ça, pour être sûr d'arriver devant vous avec rien. Et je me dis, c'est ça qui va être beau, c'est que je vais arriver avec rien et puis je vais parler un peu de ce qui me passe par la tête. Et la difficulté que j'ai là, et que je dirais que nous avons, parce que vous êtes un petit peu mêlés à cette aventure-là, c'est que là, il n'y a rien qui me passe par la tête. Ce qui fait que le système cafouille un peu et que je ne sais pas très bien comment on va s'en sortir. Je vous dis tout de suite, je crois que quand on est face à ce genre de difficultés, la pire des choses, ce serait de commencer à se renvoyer des responsabilités, à dire, je crois que le mieux, on est dans la merde, on est tous dans la merde, on est dans le même bateau. Le mieux, c'est qu'on se dise, au pire, qu'est-ce qui peut arriver ? On va s'ennuyer 25 minutes, et puis quoi ? Voilà, c'est ce que je propose, un peu comme toile de fond de cette apparition. Parce qu'effectivement, rien ne me passe par la tête. Juste avant d'arriver, je pensais à un truc qui m'est arrivé avant-hier, mais bon, qui ne vaut pas vraiment la peine. Enfin, je vous prends un témoin, j'étais à la pêche, et j'avais trempé ma ligne avec une simple gaule de pêche au cou, avec un grain de maïs, puis au bout de deux heures, comme il ne se passait rien, j'ai été prendre un café, et quand je suis revenu, ma canne était partie, une carpe l'avait emmenée de l'autre côté de l'étang. Donc je vais, non, je vois bien, ce n'est pas intéressant, je vais de l'autre côté de l'étang, je récupère la canne, j'arrive même à sauver le flotteur, pas le bas de ligne, parce que la carpe l'avait emmêlée dans les branchages, et je me réinstalle. Une heure plus tard, il ne s'est toujours rien passé, et là, tu me crois, tu ne me crois pas, je me dis, je vais reprendre un café, et je suis en train de prendre un café, et tout d'un coup, Fred dit, mais qu'est-ce que je vois passer sur l'étang ? Et c'était ma canne qui était repartie, une... Ouais, voilà. Comme quoi, on a beau quelquefois dire des trucs très intimes et très authentiques, ce n'est pas forcément intéressant. Donc ce n'est pas de ça qu'il est intéressant que je vous parle, j'ai un truc aussi qui m'est venu à peu près quand j'étais à mi-chemin, mais je crois que ce n'est pas non plus... C'est un truc fort aussi en moi, qui me fait des battements de cœur, c'est que j'aurais détesté m'appeler John Clafouty. Et en même temps, je dois reconnaître que ça n'a jamais vraiment menacé, donc c'est peut-être pour ça que je n'en ai pas trop parlé, parce que ça ne me pendait pas tant que ça au nez. Donc, ce serait arrivé, je peux te dire que j'aurais gueulé, j'aurais même probablement demandé à changer de nom, je ne sais pas comment c'est possible, mais... Donc voilà, cet après-midi, je me suis retenu de penser à un truc et de penser à vous parler de ça, parce que, bon, c'est en arrivant, après les huit heures d'attente au barrage du truc, là, j'ai vu la mer, et je me suis dit que ça, c'est une chose que tous, un peu comme des esclaves, un peu servilement, on accepte, c'est de la marée. Et alors que si on regarde bien, c'est vraiment un truc pas intéressant du tout. Je vois, par exemple, moi, j'ai un copain qui a habité Montpellier, il a déménagé pour Grenoble, et ensuite, il est revenu à Montpellier. Bon, tout le monde s'est foutu de sa gueule, en disant, ben, tout ça pour revenir au même point. Ben, la marée, c'est quand même le même principe, et personne gueule, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, ça fait un moment que ça dure, hein, donc, voilà. Racontez-moi quel est l'intérêt de ça. C'est-à-dire, à un moment donné, ça dégage, donc on voit une espèce d'étendue toute sale, avec trois coquillages pollués, et six heures plus tard, c'est remonté, et puis, je te remets ça. Et là, c'est marrant, mais pas que les habitants du bord de mer, on dirait que tout le monde accepte ça, voilà, comme un truc normal, quoi. Comme un truc contre lequel on ne peut rien. Et ça, je trouve ça vachement lâche. Et, bon, moi, je suis en banlieue parisienne, donc, effectivement, je ne suis pas le mieux placé pour porter l'étendard. Mais je dois dire que si j'habitais, comme vous, en bord de mer, je me battrais là-dessus, oui. Voilà. Alors, pas grand-chose d'autre. Quelquefois aussi, on dit, tiens, ben, si tu ne trouves pas grand-chose à leur dire, il y a un truc qui est toujours une bonne roue de secours, c'est un peu l'actualité. Bon, ben, là, l'actualité, c'est le match Rennes-Guingamp. Donc, on est à la mi-temps. Guingamp mène 2-0. Putain, vous êtes plus au courant que moi. Non, de toute façon, alors, moi, je ne l'aurais jamais dit, parce qu'il y a des gens ici qui veulent le voir en replay. Et jamais, jamais, j'aurais eu la saloperie qu'a eu ce monsieur de dire le vrai score. 1-0, c'est simple. J'ai eu la délicatesse minimum de dire une connerie. Voilà, alors, pour tout vous dire, je me suis dit quand même que si ça tourne au vinaigre et que ça menace d'être le pugilat, j'ai quand même un petit rêve que je pourrais exaucer avec vous ce soir. Voilà de quoi il s'agit. On a tous entendu parler d'un mauvais comédien ou d'une mauvaise comédienne, mais curieusement, c'est surtout sur les mauvais comédiens que ça tombe, qui est tellement mauvais qu'il se fait jeter des tomates. Il prend des tomates, je ne sais pas comment on dit, des tomates, quoi. On lui a acheté des tomates. Vous avez tous entendu ça, d'accord ? Tous, dites oui. Attention, en se disant quand même que mon intervention n'est pas interactive, mais quand je vous dis de dire un truc, vous le dites. OK. Et en même temps, ce truc-là, aucun d'entre nous jamais ne l'a vu. En vrai. Dites non. Voilà. Alors, je vous propose, écoutez, franchement, on est à Dinard. Il fait beau, c'est le printemps. Le nouveau Premier ministre est très prometteur. On y croit. C'est marrant, ça ne passe pas non plus, ça. Pourtant, j'ai ça dans les tripes, mais ça ne passe pas. Bon. Eh bien, moi, je dis qu'on pourrait s'offrir ce petit plaisir. Évidemment, personne ne va vouloir s'y coller. Vous pensez bien, les de sa mère, les Ferrari, c'est habitué à recevoir des roses, des fleurs, des machins, donc des tomates qui n'en est pas question. Moi, je veux bien. Et je dirais même que, d'une certaine manière, je l'ai un peu mérité, puisque je suis venu les mains dans les poches. Donc, je me suis organisé pour qu'on puisse tous ensemble assister à un lâcher de tomates sur un mauvais comédien. Donc, je jouerai le rôle du mauvais comédien et vous jouerez le rôle des tomates. Alors, je me suis bien organisé, pour vous dire. Donc, Aline, qui est au balcon, là, j'ai confié à Aline deux caisses de tomates, avariées, puisque, évidemment, il faut... Et, Aline, je vais te demander de faire passer... Alors, je précise les choses. Il y a une caisse... Dans chaque caisse de tomates, j'ai mis un petit rouleau de papier, parce que comme elles sont avariées, ça peut un peu poisser les mains, donc on pourra un petit peu se nettoyer les mains. D'accord ? Donc, tu en fais passer une caisse que les gens vont se répartir à peu près là. Surtout, surtout, vous n'utilisez pas les tomates avant mon signal. Ce serait de très mauvais goût. Même si vous me trouvez mauvais, c'est quand je dirai que je suis mauvais qu'on considérera que je suis mauvais. Sinon, ça ne marche pas. Et puis, l'autre caisse de tomates, qu'elle passe complètement là-bas au jardin et au balcon jardin et que les gens se les répartissent aussi. Et puis, alors, pour le parterre, j'ai la caissette de tomates. Alors, j'ai aussi, d'ailleurs, les petits sopalin. Je ne sais pas si on a le droit de dire des marques et tout ça. Alors, je vais vous demander... Peut-être le plus simple, c'est de venir en chercher quelques-unes. Vous les répartissez. Allez-y, prenez une tomate par personne. Surtout, surtout, vous ne les utilisez pas avant mon signal. Alors, allez-y, choisissez. Mais pas forcément la plus pourrie. Allez-y. De toute façon, si vous... Non, alors, la coeur de bœuf. Oui, j'ai deux grosses coeurs de bœuf. J'en ai réservé une pour le parrain du festival. Donc, si vous voulez bien faire passer celle-là à Daniel Prévost, c'est lui qui l'utilisera. Il est là, mon Daniel. Bon, Daniel, une grosse coeur de bœuf. Et puis, est-ce que... Quel est le représentant de la commune le plus gradé ? La mairesse, la maire... C'est le premier à jour. Alors, le premier à jour, je vous reprends cette petite tomate grappe. Alors, allez-y, allez-y. Prenez toutes ces tomates, parce que sinon, on va faire un lâcher de tomates de Minus. Allez-y, faites-les passer. Ah, mais elles sont pourries. Ben, elles sont pourries. Ben, oui, évidemment. D'abord, on est vachement développement durable, donc on ne va pas gâcher des bonnes tomates. Allez-y, allez-y. Alors, servez-vous. Venez, venez, bougez-vous. Bougez-vous, les amis. Venez charger des tomates. Sinon, on ne peut pas jouer. Voilà. Allez, distribuez. Faites passer. Voilà. Allez, faites passer des tomates. Faites passer, parce que moi, j'ai encore des trucs à expliquer. Ouais, allez-y. Très bien. Que tout le monde se munisse des tomates. Alors, maintenant, un certain nombre de précautions à prendre. Donc, on va jeter les tomates, hein. Allez-y, continuez de vous les distribuer. Et quand vous êtes tous en possession de tomates, vous me dites, ça y est, on est en possession de tomates. Je ne sais pas si c'est très... Hé, hé, hé ! Je n'ai pas dit on bavarde, hein. Oh là ! La déconne ne veut pas dire la chienlit, hein. Ça y est, les tomates commencent à être distribuées au balcon. Ça s'est passé comment, Aline ? D'accord, on est un peu équipés en tomates et tout ça. Alors, maintenant, attention, parce que moi aussi, c'est la première fois que je le fais. En plus, je vous dis tout de suite, vous avez de la chance parce que vous, vous allez le voir. Moi, je ne vais rien voir du tout. Je vais les prendre dans la gueule et c'est tout, hein. Donc, c'est vous qui êtes vraiment aux premières loges. Alors, quand même, j'ai un tout petit peu réfléchi aux conséquences. Je sais qu'il y a des costauds dans la salle, un peu nerveux et je pense qu'un cœur de bœuf ou même une tomate grappe pas trop pourrie, bien dense, en pleine gueule, ça peut faire mal. Donc, je vais vous donner un signal précis et à ce signal, moi, j'aurai la prudence un peu de me protéger. Mais à ce signal, tous ensemble, vous, j'éterez les tomates dans ma direction. Alors, attention au balcon. Un tir bien tendu parce que je ne veux pas que ça atterrisse sur les... Ça ne les ferait pas rire du tout. Si je vois une tomate qui tombe sur mon prévôt, je peux vous dire que ça va chauffer et je saurai tout de suite qui c'est. J'ai des espions là-haut. D'accord ? Donc, c'est vraiment sur moi. Donc, si vous êtes en fond de balcon, c'est un peu loin, n'hésitez pas, tire bien tendu. Ici, pas de problème. Bah si, aussi, le problème en fond d'orchestre, si vous êtes un peu en fond, éventuellement même, levez-vous pour être sûr de tirer. Si vous êtes une femme, n'essayez pas, vous n'arriverez jamais à lancer aussi loin. J'ai dit, faites où ? Non. Écoutez, je crois qu'on est à peu près parés. Je réfléchis bien. Chacun a sa tomate. Vous avez les petits papiers pour vous laver les mains. Ah oui. Alors, il y a un petit rouleau de sopalin. Il est resté dans le... Ouais, il est resté dans le carton. Bon, bah... Bah vous vous essuierez sur votre chemise. Ou quoi ? Moi, je vais être tout dégueulasse. Vous pouvez bien... Alors, vous visez bien le bonhomme, hein ? D'accord ? Vous visez le bonhomme, sans inquiétude, hein ? Bon, ça va aller. Alors, là où j'ai dû réfléchir le plus longtemps, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour mériter des tomates. Et c'est assez compliqué parce que si je vous fais, par exemple, un sketch sur l'accouchement de ma femme, oui, c'est de la merde, c'est nul. Mais c'est pas exactement ça l'esprit de la tomate. L'esprit de la tomate, c'est que celui qui est sur scène est mauvais. C'est pas que c'est mal écrit, c'est pas que c'est pas bon. C'est qu'il est mauvais, il fait mal ce qu'il aura à faire. C'est dans l'exécution que doit être la mauvaise qualité. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai donc résolu, pour vous donner bien de la motivation, de vous faire une imitation. Je vais vous faire une imitation de Michel Galabru. Et vous allez voir, c'est vraiment, mais c'est très mauvais. C'est pour ça, d'ailleurs, je précise, je suis un petit peu comme Nicolas Canteloup, je vous précise avant qui c'est parce que vous n'avez aucune chance de reconnaître ça. Pas d'hystérie, pas d'hystérie, je vous prie. Donc je vais vous imiter Michel Galabru. Je vais y aller en roue libre pendant, mettons, une douzaine de secondes, je crois qu'on sera déjà bien gavés. Et puis, je vais dire un mot clé que je crois être très fort et bien choisi dans l'univers du Michel Galabru qui sera le mot cassoulet. Et c'est sur ce mot-là, vous m'entendez tous bien ? Oui. C'est sur ce mot-là que la projection de tomate commencera. D'ailleurs, ce sera, commencera et se terminera parce que ce sera assez rapide. Il y a le temps de jeter une tomate. Il n'y a pas, d'accord ? Il n'y a pas à réfléchir. Alors, ne venez pas me dire après, oui, mais je t'ai trouvé bon. Non, non, ça en s'en branle. On a décidé que c'est mauvais et ça le sera. Je pense normalement, franchement, déjà, j'imite bien personne, mais même je crois Galabru, c'est encore pire que tout. Donc, au mot cassoulet, ça me permet moi aussi de me protéger. Vous me pardonnerez, je me protégerai parce que je ne veux pas quand même sortir défiguré et vous-même, ça vous ferait de la peine de savoir que j'ai eu très mal. Physiquement, je veux dire, parce que moralement, je sais que vous vous en foutez, vous êtes d'une cruauté vraisemblable. Et effectivement, moralement, ce n'est pas tout le temps facile en ce moment. J'ai un de mes gosses qui est sorti du système scolaire, on ne voit pas comment il est réintégré, il ne veut plus rien entendre, il se dispute avec sa mère. Enfin, bon, bref, ce n'est pas la question. Donc, je réfléchis bien qu'on a tout bien calé au mot cassoulet, d'accord ? Je veux que toutes les tomates soient jetées, toutes jetées sur moi, des tirs bien tendus, d'accord ? Comme si on voulait atteindre l'homme, mais sans le blesser, moi je fais ça. Allez, attention, ça va être parti. Ça va être un bon moment. Et attention, on en jouit, on en jouit sur le moment parce que vous allez le vivre une fois dans votre vie. Moi, je ne reviendrai jamais le faire et je pense que personne d'autre non plus. Pas en Europe, en tout cas. je suis bien concentré. Oh, dites donc, Cruchot ! Voilà, Cruchot ! Mais, c'est lui, c'est Cruchot ! Oh, mais alors, eh, qu'est-ce que vous faites là ? Eh, Cruchot ! Je pensais plutôt que vous devriez être tranquillement chez vous, Cruchot ! Hein ? en train de manger un bon cassoulet, Cruchot ! C'était bien ? Bon, alors... Merci beaucoup ! Alors... Merci ! Alors, non ! Bon, ben... Merci, mon parrain ! Je leur connais la tomate à mon parrain ! Bon, ben, évidemment, chaque moment de bonheur a un prix dans la vie. Le spectacle doit continuer, il va falloir nettoyer, et donc, je vais demander, là, à quelques volontaires de bien vouloir m'aider. Si nos amis de la régie peuvent amener un petit peu de matériel, hein, je sais pas, ben, quelques... hein, deux, trois volontaires, puis qui en profitent pas... Tiens, Vincent Deuzania, par exemple, qui a jamais rien brûlé de sa vie, me dis pas... me dis pas, Vincent, que tu vas pas être content de ramasser avec moi quelques tomates, hein ? Et puis, le petit père de sa mère et le petit père Ferrari, vous pouvez peut-être aussi venir donner un coup de main, parce que c'est quand même votre spectacle qui continue. Mais si tu pouvais essayer de... Ben, oui, Jérémy, ça existe aussi. Moi, je vais le faire aussi, mais d'abord, je coordonne. Le plus important, c'est que je coordonne. Ouais, voilà. Alors, on a un petit réceptacle, une espèce de petite poubelle. C'est mignon aussi, hein ? J'ai pas compris, tu nous as appelé pour quoi ? Pour que tu aides, Jérémy, quoi ? Là, on est dans le même bateau, la scène est dégueulasse. Tu m'appelles pour que je vienne balayer ton merdier ? Mais c'est pas balayer mon merdier, je t'appelle, Jérémy, pour que tu viennes donner un petit coup de main fraternel, voilà, pour que le spectacle puisse continuer. C'est celle de Daniel Prévost ? Non, c'est celle-là, je crois, celle de Daniel. Alors, relique. On a un carton relique. Oui, vas-y, Jérémy. Parce que, pardon... Tu veux pas ramasser en même temps qu'on en parle ? Non, non, non. Tu vois, tu ramasserais une ou deux. Parce que, Arnaud, si tu peux, arrête de faire la femme de ménage, viens ici une seconde. Parce que c'est toi qui as invité François Rollin sur cette scène. Parce que tu sais que je vais jouer un sketch après, et tu viens de dégueulasser ma scène. Et en plus, tu as cette espèce de grosse tête comme ça de te dire qu'en plus, c'est moi qui vais balayer ton bordel. Je t'ai pris. On va pas s'engueuler devant les gens, c'est ridicule. Je t'ai obligé à rien. Je t'ai juste dit, il y aurait peut-être une bonne idée. Arrête de ramasser son merdier. Arrêtez de ramasser enfin, on peut peut-être se montrer un tout petit peu fraternel. Mais tu fais du bordel sur scène. Une seconde. Tu fais du bordel sur cette scène. Tu la ramasses. Tu ramasses ton merdier. Ça t'a fait marrer de te faire balancer des tomates. Ramasse ton merdier toi-même. Mais je t'ai pas demandé, je t'ai pas dit. Si, tu m'as dit, Ferrari, viens nettoyer la scène. Reste là, François. Je t'ai pas dit, viens nettoyer la scène. J'ai dit, essaye de te comporter comme un copain comme un petit salopard qui joue sa carte. Un copain, ça aurait peut-être été de respecter un petit peu la scène. Ça, ça aurait été respecter, François. Mais regarde, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a trois pépins de tomates. Ça t'empêche de bosser trois pépins de tomates. Je vais me péter la gueule, François. C'est pas possible. Bon, ben oui, très bien. Alors, puisque monsieur, monsieur Ferrari ne peut pas travailler dans les pépins de tomates. Eh ben voilà, très bien. Allons-y. Allons-y. Parce que j'en ai à foutre, moi. Tu crois quoi ? Tu crois que j'ai à deux ? Allons-y. Tu crois que c'est à 60 balais que je vais me faire donner des vêtements par un petit... Arrêtez de ramasser tout ! Ah, alors, voilà. Regarde voir. Là, regarde. Il n'y a aucune personnalité. J'ai aucune personnalité. Si je fais comme ça, ça accélère un petit peu ou quoi ? Regarde. Regarde, parce que là, je travaille avec les deux serpillères et le dos de la veste. Alors ? Alors ? Tu vois ? C'est peut-être à peu près le seul moment drôle de ton sketch, François. Tu vois ? Ouais, bon. Ça, c'est... Alors, est-ce que ça va pour toi, Jérémie ? Est-ce que ça va ? Est-ce que monsieur Ferrari... Non, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Regarde voir. Alors ? Hein ? La régie... La régie, là, qu'est-ce que... Vous croyez... Pardon, pardon. Qu'est-ce que vous croyez que... Vous croyez que quoi ? Vous croyez que ça... Vous ne pouvez pas donner aussi un petit coup ? Tu peux... Vous voyez bien que les gens sont complètement amorphes. Il n'y en a pas un qui a bougé son cul. Mais me regardez pas comme des cons ! Venez nettoyer, Jérémie, Ferrari, il n'est pas content ! Mais ils ne se rendent pas compte. Mais vous ne vous rendez pas compte ? Ils ne se rendent pas compte. Non, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Jérémie, il n'est pas content. Ben non, il n'est pas content. Ben non, tiens. Monsieur Ferrari, il n'est pas content. Quoi, monsieur Ferrari ? Mais de sa mère, il est content, lui. Tu foutes ma gueule ? Non, ouais, toi, François ? Hein ? François, j'ai pas entendu. Tu te fous de sa gueule ? Non, 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 mais de sa mère, lui, il est content, lui. Merci, François, je pense que vous... Arrête de ramasser ! Arrêtez de ramasser ! Oh ! C'est ma carte blanche ! Eh ben, écoute, qu'est-ce que t'en dis ? Monsieur François Rollin ! Allez ! Salut, les amis ! Ouais ! Sous-titrage ST' 501